Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, le sixième, où on essaie de vulgariser le fonctionnement d'un appareil photo. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder l'exposition et la mesure de lumière. Alors, je vous ai déjà parlé un peu de ça en vous disant qu'une photo bien exposée était une photo qui n'était ni trop sombre ni trop claire. Donc on va essayer d'aller un peu là-dedans. Et ensuite, on va parler de la mesure de lumière, puisque vous avez vu que quand vous étiez en mode automatique, votre appareil vous fait des photos bien exposées. Donc comment il fait ? C'est quoi son secret ? On va essayer de regarder un peu tout ça et essayer de comprendre un peu tout ça. La première chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans un appareil photo au niveau de la lumière ? Vous avez de la lumière devant l'objectif. Et puis ensuite, vous avez la lumière qui passe à travers votre objectif. Et là, vous avez donc l'ouverture, dont on a déjà parlé, qui va vous permettre de laisser passer beaucoup ou peu de lumière. Si vous êtes beaucoup ouvert, il y a beaucoup de lumière qui passe. Si vous êtes peu ouvert ou fermé, comme on dit, vous avez peu de lumière qui passe. Vous voyez, elle ne passe que juste par le centre. D'accord ? Je vous rappelle, c'est une fraction. Donc plus le chiffre est grand, plus c'est fermé. Plus le chiffre est petit, plus c'est ouvert. C'est comme ça, c'est une fraction. Ensuite, cette lumière, elle arrive à la vitesse. La vitesse, qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai pris ça comme exemple. C'est une hache qui est en train de couper en morceaux votre lumière. Et ces morceaux, ils vont être plus ou moins grands en fonction du temps de pose ou de la vitesse. Donc, si vous faites une photo à un millième de seconde, la lumière, elle a un millième de seconde pour passer. D'accord ? Si vous faites une photo à une seconde, là, il y a beaucoup de lumière qui a le temps de passer pendant une seconde. D'accord ? Donc, ça, après, on va dire que ça vous fait des cubes de lumière qui sont plus ou moins grands. Donc, quand ils sont petits, c'est un petit temps de pose. Quand ils sont plus grands, c'est un plus grand temps de pose. Et puis ensuite, vous avez les ISO. Je vous ai déjà expliqué. Les ISO, vous voyez vraiment ça comme un ampli. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui arrive devant, il fait plus gros derrière. Simplement, il le fait avec la lumière. Donc, vous avez peu de lumière qui arrive à l'entrée. Il vous fait plus de lumière à la sortie. Alors, il ne vous fait pas plus de lumière. Il amplifie le signal. Donc, comme pour un ampli, si vous mettez le volume à fond, vous avez du bruit. C'est exactement le même système. Mais en gros, ça vous fait ça. D'accord ? Donc, vous avez l'ouverture. Elle, elle, vous laisse passer la lumière. La vitesse, la coupe en morceaux. Et ensuite, les ISO, ça permet de grossir les cubes qui sortent de la vitesse. Alors, pour le reste de la présentation, on va parler de sous-exposition en le représentant avec un petit cube. D'accord ? D'une bonne exposition avec un cube moyen. Et d'une surexposition avec un gros cube. En photo, ça veut dire quoi ? Vous voyez que sous-exposé, cette photo-là, elle semble sombre. Si vous prenez une bonne exposition, la photo semble normale. Et en surexposé, vous voyez qu'il y a des zones toutes blanches. Là, ce qu'on appelle des zones cramées. Donc là, vous n'avez plus de détails. Vous n'avez plus d'informations. C'est juste tout blanc. D'accord ? Donc ça, c'est important pour la suite de l'exposé. Ensuite, quelques affirmations. Alors, l'ouverture ne fera que dix plus petits cubes. C'est-à-dire que si vous avez un gros cube devant votre objectif de lumière. Alors, quand je parle de cube, je parle en quantité de lumière. Évidemment, pas un cube, physiquement un cube. Mais vous avez vu que j'ai représenté ça avec des cubes. Donc si vous avez beaucoup de lumière à l'entrée de votre objectif, vous en aurez de toute façon moins à la sortie. L'objectif ne peut pas rajouter de la lumière. Il ne fait qu'en consommer. Donc l'ouverture ne fera que des plus petits cubes. La vitesse, par contre, elle peut faire des plus petits ou des plus gros cubes. Dans le sens où, comme j'ai dit, si vous faites un temps de pause ou une vitesse d'un millième de seconde, il y a de la lumière qui passe peu, puisqu'en fait, vous la laissez passer avec un temps très 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 court. Tandis que si vous ouvrez la vitesse ou le temps de pause à une seconde, la lumière, pendant une seconde, elle va passer, elle va passer, elle va passer, elle va s'entasser, le cube va grossir. Il faut vraiment voir ça. La lumière s'entasse et le cube devient de plus en plus gros. Donc la vitesse, elle, elle peut faire des plus petits cubes ou des plus gros cubes. Et les ISO, ils ne feront que des plus gros cubes. C'est-à-dire que l'ISO, on lui présente un petit cube à l'entrée. Il peut en faire soit un petit cube, le même, soit un plus gros cube. Mais il ne peut pas le réduire, ce cube. Il ne peut faire que l'augmenter. Et j'aurais tendance à dire que si vous avez compris ça, vous avez compris le triangle d'exposition. Parce qu'en fait, le triangle d'exposition dont tout le monde vous parle, il faut maîtriser le triangle d'exposition, il faut comprendre le triangle d'exposition. C'est juste comprendre la relation qu'il y a entre la lumière et ces trois éléments qui sont l'ouverture, la vitesse et les ISO. Pourquoi je dis que personne ne le maîtrise vraiment ? Dans le sens où il y a très peu de gens qui sont capables de régler les paramètres de leur appareil d'un seul coup et que ça marche, de régler tout. Généralement, on utilise les automatismes de l'appareil. Et c'est là où la, je dirais, mesure de lumière va être importante. Puisque, à part dans un cas particulier, c'est votre appareil qui prend beaucoup de décisions. Donc, il faut comprendre comment marche l'appareil. Et puis ensuite, on verra comment il prend ses décisions. Alors, je vous propose un ou deux petits exemples pour aller plus loin là-dessus. On va imaginer le cas où il y a beaucoup de lumière. Donc, on a un gros cube à l'entrée. D'accord ? Donc là, je vous ai fait deux cas. Ça peut être des cas différents. Donc, vous avez l'ouverture. Je vous ai dit, ne peut faire que des cubes plus petits. Donc là, c'est un cube plus petit. Et puis ensuite, la vitesse. On peut arriver à la taille du bon cube. Ça, je vous rappelle que c'est la taille du cube avec une bonne exposition. Puis les ISO, ils ne vont pas y toucher. Et à la fin, j'ai un cube de la bonne taille. Donc, ma photo est bien exposée. On peut avoir un autre cas. Donc, j'ai toujours beaucoup de lumière à l'entrée. L'ouverture, je vais fermer un peu plus pour qu'il y ait moins de lumière qui passe. Donc, je vais faire un plus petit cube. Avec la vitesse, je vais mettre un temps de pose encore plus court. Donc, une vitesse plus rapide. Et je vais encore réduire la taille du cube. Et là, par contre, avec les ISO, je vais augmenter la taille du cube pour arriver à la bonne taille. Donc, vous voyez que pour en ayant à l'entrée la même chose et en ayant à la sortie la même chose, il y a plusieurs scénarios qui sont jouables. Chaque scénario ayant ses avantages et ses inconvénients. Et surtout, chaque scénario dépendant de la partie artistique de la photo. Je vous ai montré l'ouverture dans un épisode précédent sous sa forme artistique. Donc, la profondeur de champ. Et je vous ai montré la vitesse de la même manière, sous sa forme artistique, avec du flou ou du net. D'accord ? Donc, vous voyez, plusieurs scénarios. On va prendre un autre exemple. Il n'y a pas assez de lumière. Donc, il n'y a pas assez de lumière. Vous avez le cas en haut. L'ouverture, de toute façon, vous réduis le cube. C'est ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, dans les trois cas, l'ouverture vous réduis le cube. Et puis ensuite, on peut imaginer que la vitesse, elle agrandisse le cube pour qu'il ait la bonne taille et les ISO ne feront rien. Mais on peut aussi imaginer que la vitesse, elle ne changera rien au cube et c'est les ISO qui vont augmenter. Mais on peut aussi imaginer le scénario où la vitesse va encore réduire le cube et c'est les ISO qui vont l'augmenter un peu plus. Donc, vous voyez, là aussi, il y a différents scénarios pour arriver à peu près au même résultat. En ayant à l'entrée une certaine lumière et en ayant à la sortie des photos bien exposées. Maintenant, les mauvais réglages. On va prendre un exemple. Mauvais réglage. Vous avez une ouverture qui vous réduit beaucoup le cube. Vous avez une vitesse qui vous réduit beaucoup le cube et les ISO, vous n'augmentez pas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une photo sous-exposée. Le cube, à la fin, il est trop petit. Ce n'est pas la bonne taille. D'accord ? Vous pouvez, de la même manière, avoir un cube à l'entrée. L'ouverture, vous le réduis de toute façon. Je vous le rappelle encore une fois. La vitesse va l'augmenter et puis vous allez augmenter avec les ISO. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un gros, gros cube et votre photo, elle sera blanche. Parce que simplement, votre photo, elle est surexposée. D'accord ? Donc, il est important que votre appareil règle ça correctement. Et pour régler ça, votre appareil va utiliser ce qu'on appelle la mesure de lumière. Donc, votre appareil, il va mesurer la taille du cube au début. D'accord ? Il va dire, bon, j'ai un cube moyen, j'ai un petit cube, j'ai un gros cube de lumière. Ok ? Je mesure ça. Pour mesurer ça, il peut faire ça de différentes manières. Donc, ça, je ne sais pas si on va essayer de le mettre en œuvre. Mais on va dire qu'il peut soit mesurer sur la photo complète que vous êtes en train de prendre. D'accord ? Donc, il va plus ou moins faire des moyennes en disant, ah, ce côté-là, il a plus de lumière. Ce côté-là, il en a moins. Donc, je considère que. Ou il peut dire, non, moi, je vais prendre la lumière à un endroit précis. Parce que je veux que cette partie-là soit bien exposée. Et le reste, ça met un peu égal. D'accord ? Donc, ça, il y a des modes de mesure de lumière différents. Si vous allez sur mon site que je vous ai présenté il y a un ou deux épisodes de ça, le site Oui Photo. Ou si vous allez sur Google et vous tapez mesure de lumière Oui Photo. J'ai tout un article qui vous montre ça et qui vous explique les différents modes de mesure. Mais on essaiera de les mettre en œuvre de toute façon dans cette formation. Et ensuite, ça permet à l'appareil de savoir quels réglages faire. C'est-à-dire qu'il connaît la taille du cube à l'entrée. Il sait quelle taille du cube il lui faut à la sortie pour que la photo soit bien exposée. Et donc, il va s'amuser à faire des réglages. Alors, je vous ai fait un petit tableau qui montre les réglages que peut faire votre appareil photo en fonction des modes que vous avez utilisés. On va passer sur les deux colonnes à la fin. Vous voyez que j'ai fait une colonne iso-auto et une colonne iso-manuelle. Alors, les appareils qui ont un mode iso-auto, on peut aussi le passer en manuel. Par contre, il y a des vieux appareils qui n'ont pas d'iso-auto. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut fixer à la main pour lui dire, bon, ben, je vais amplifier ou pas la taille de mon cube. Donc, ça, on fera un épisode sur les iso, d'accord, pour vous montrer ça plus en détail. Mais, si vous avez la possibilité sur votre appareil, c'est d'utiliser les iso-auto. Si vous ne savez pas comment le régler ou vous n'y avez jamais touché, il y a de fortes chances qu'il soit en iso-auto et pas en iso-manuel. Si vous avez un vieil appareil, c'est en iso-manuel. Et là, il va falloir regarder un peu le manuel utilisateur de votre appareil. Mais, on va regarder un peu les deux cas, ce n'est pas bien grave. Quand vous êtes en mode auto, mode auto, c'est le mode que je vous ai fait mettre pour regarder dans le viseur. Donc, ça, c'est l'appareil qui décide de tout. Donc, l'appareil, il peut régler l'ouverture, il peut régler la vitesse, il peut régler les iso-auto, si vous avez la possibilité d'être en iso-auto. Donc, là, l'appareil, il a trois réglages possibles. C'est lui qui choisit, d'accord ? Donc, pour arriver à une photo bien exposée. Ensuite, je vous ai fait faire le mode A ou AV lorsqu'on a parlé de l'ouverture. Et donc, là, j'ai mis l'ouverture en rouge parce que là, l'appareil, il ne peut pas la régler. C'est vous qui l'avez réglé dans ce mode-là. Donc, c'est vous qui avez décidé ça. Donc, là, l'appareil, il lui reste la vitesse et les iso-auto pour faire une photo bien exposée. Si vous n'avez pas les iso-auto et vous êtes en iso-manuel, il ne lui reste que la vitesse, d'accord ? Et donc, c'est souvent les cas comme ça où vous avez des photos floues parce que votre appareil, il a dû prendre des décisions. L'ouverture, vous n'avez pas laissé passer assez de lumière. Les iso-manuels, vous les avez réglés de telle manière que ça ne s'amplifie pas le cube. Donc, là, il se retrouve avec un tout petit cube au niveau de la vitesse. S'il veut une photo bien exposée, il va falloir qu'il augmente le temps de pose. Et en augmentant le temps de pose, vous avez un risque de flou. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode sur la vitesse, d'accord ? Et si vous utilisez le mode vitesse ou time value chez Canon, là, l'ouverture, il peut jouer avec. Par contre, il ne peut pas jouer sur la vitesse puisque c'est vous qui l'avez décidé. Et de la même manière, ensuite, si vous êtes en iso-auto, il peut jouer avec les iso. Et si vous êtes en iso-manuel, il ne peut pas, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve des fois, alors, on se retrouve même des fois avec des mauvais réglages dans le sens où votre appareil, votre objectif, il a une ouverture qui va de temps à temps. Il a une vitesse qui va de temps à temps et il a des iso qui vont de temps à temps. Et on peut arriver à des cas où votre appareil n'arrivera pas à exposer correctement. Parce que vous l'aurez tellement emmené dans ces derniers retranchements et à la limite des valeurs qu'il peut atteindre, s'il les dépasse, la photo est soit sûre ou sous-exposée. Si vous avez regardé l'épisode qu'on a fait juste avant sur la vitesse, j'avais utilisé un, pas mon R7, mais c'était un petit Lumix GX80. Et vous vous êtes peut-être demandé à un moment pourquoi il y avait des zones rouges. Lorsqu'on voyait la vitesse et l'ouverture, votre appareil vous dit, attention, je ne sais pas aller là. C'est juste ça qu'il vous dit. Ces zones-là, je ne sais pas les atteindre. Enfin, si je les atteins, votre photo ne sera pas exposée correctement. OK. Écoutez, on est passé là-dessus. Donc, un petit rappel. L'ouverture réduit la lumière. La vitesse peut la réduire ou l'augmenter. Et les ISO l'augmentent. Et ça, une fois que vous avez compris ça, généralement, ça ne se passe pas trop mal. Donc, je vous propose, on va passer maintenant, on va maniper un peu et on va essayer de mettre, on va essayer de se mettre, je pense, en mode A. Ce sera le plus simple. On va se mettre en mode A et on va viser quelque chose de lumineux et quelque chose de moins lumineux. Et on va voir ce que fait l'appareil. Et on va essayer d'expliquer ça, justement, pour expliquer les modes de mesure et voir un peu le résultat. Donc, on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on a expliqué avant. On va se mettre en mode AV. D'accord ? Vous allez fixer, par exemple, F sur 5, 6. Alors, je ne vous explique pas comment vous mettre en mode AV, aller revoir l'épisode sur l'ouverture. Dans tous les épisodes d'avant, je vous expliquais ce qu'il fallait vérifier, les autofocus, ou ainsi de suite. Donc, vraiment, aller voir les épisodes d'avant, je ne vais plus répéter tout ça. Au fur et à mesure, on en a déjà fait 5. Donc, maintenant, vous devez savoir changer le mode sur votre appareil photo. Donc, on se met en mode AV, F sur 5, 6. Pourquoi F sur 5, 6 ? Pourquoi pas ? C'est juste pour l'exemple. Et vous allez faire ce test-là en plein jour, d'accord ? Avec une fenêtre, quelque part. Et vous visez la fenêtre. C'est ce que je suis en train de faire. Là, votre appareil, il voit que la fenêtre est quand même très, très claire. Donc, il mesure la lumière pour la fenêtre. Il dit, l'ouverture, elle est fixée F sur 5, 6. Qu'est-ce que je vais pouvoir bouger ? Il se trouve que moi, je suis en ISO auto. Donc, je vais pouvoir bouger la vitesse et les ISO. Et là, par exemple, il dit, les ISO, je n'y touche pas, puisque 100 ISO, c'est le niveau le plus bas sur mon appareil. Et il dit, par contre, je vais me mettre à 1,250e de seconde. Donc là, on est dans le cas où, quelque part, il y avait un gros cube de lumière à l'entrée. Et il le réduit un peu pour que ça soit bien exposé. Maintenant, si vous visez un endroit un peu plus sombre, d'accord ? Donc là, il va faire exactement la même chose. Il va mesurer la lumière et va dire, ah, il y a moins de lumière qu'avant. Il faut que je change les paramètres. Et là, par exemple, vous voyez, il passe à 1,30e de seconde et 800 ISO. Donc là, il a eu besoin quand même, le cube, il n'est plus si grand à l'entrée. Et il a quand même besoin de l'augmenter un peu, puisqu'il est passé à 800 ISO. Et dans le même ordre d'idée, si vous allez encore dans un endroit un peu plus sombre, je continue à monter sur mon toit, là, il va décider de se mettre à 1,25e de seconde et il va se mettre à 1250 ISO. Donc là, il a eu besoin d'augmenter encore un peu plus pour que ça soit bien exposé, puisque sa mesure de lumière lui montre que c'est relativement sombre. Maintenant, on va faire le même test, mais on va se mettre en mode TV, d'accord ? Et puis, on va se mettre à 1,00e de seconde et on va viser la fenêtre. Bon, ben là, par exemple, il va choisir F sur 10, parce qu'il a besoin de laisser passer moins de lumière. Donc, il va fermer son ouverture et il n'a pas touché aux ISO. D'accord ? Donc, ça, c'est le choix qu'il a fait. Maintenant, si je vais prendre un endroit qui est un peu plus sombre, vous voyez que ce coup-ci, il a décidé de se mettre à F sur 3,2. D'accord ? Alors, mon objectif est un objectif assez lumineux sur cet appareil. J'ai repris mon R7. Il pourrait descendre jusqu'à F sur 2,8. Donc là, il a décidé d'ouvrir pour laisser passer beaucoup de lumière. Et il a encore, j'irais, augmenté en mettant 800 ISO, en disant j'en ai besoin d'encore un peu plus. Et puis, si vous allez ensuite dans un endroit qui est encore un peu plus sombre, ben là, vous voyez que lui décide de se mettre à 2,8. D'accord ? Donc là, il ouvre au maximum de ce qu'il peut ouvrir. Et il se met à ISO 1250. Donc, la mesure de lumière, ça sert à ça. C'est mesurer, ben, quelle est la lumière de la photo. Décider ensuite, quel réglage on va faire pour avoir une bonne exposition. Voilà, ça sert à ça. Écoutez, on en a déjà fait pas mal aujourd'hui. On verra les histoires de mesures de lumière sur toute la photo, sur un point particulier, une autre fois, lors d'un autre exercice. Mais là, vous avez déjà de quoi faire. Donc là, je vous propose de reproduire exactement la même chose. Donc, vous allez prendre votre appareil, et vous allez essayer de photographier quelque chose de clair, en mode A ou en mode S ou TV. D'accord ? Et vous allez essayer de faire la même chose sur quelque chose d'un peu plus foncé. Vous allez essayer de constater par vous-même les paramètres qui ont été changés par votre appareil photo, et essayer de comprendre pourquoi. Normalement, comme je vous ai dit, c'est assez simple. L'ouverture, plus c'est ouvert, plus ça laisse passer de la lumière. La vitesse, plus elle est lente, plus la lumière s'entasse. Donc, il y en a plus. Et les ISO, plus c'est grand, plus ça amplifie la lumière. Et inversement, pour ce qui est de la vitesse, si la vitesse, elle est toute petite, et bien, vous laisserez passer peu de lumière. Donc, essayez de faire le lien entre tout ça. Et puis, si vous n'y arrivez pas, ou vous ne comprenez pas pourquoi votre appareil a fait tel ou tel réglage, comme d'habitude, un petit message, soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube, et on essaiera de régler ça et de trouver pourquoi. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501